Je m'appelle Wampierre et j'ai une famille, une famille élargie, dont mon propre fils. Parce que quand je parle de moi-même Wampierre et de ma famille élargie, j'ai une image à défendre parce que je suis dans le milieu culturel. Et toutes les fois que l'une des journaux écrive, le papa de Didier Arafat, arrêtez, ma famille s'inquiète. Ceux qui sont malades s'inquiètent. J'ai des amis en Europe un peu partout qui appellent, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Il serait bien que l'information qui est publiée soit conforme, même si elle est de source policière. Parce qu'on sait que chez nous en Côte d'Ivoire, ici, il y a des fuites au niveau des enquêtes même qui devraient être secrètes. Et si on appelle ça source policière, il faudrait que le journaliste qui retranscrit ça pour le public, pour la population ivoirienne, le fasse assez fidèlement qu'il prenne soin d'avoir le concerné, ne serait-ce qu'au téléphone pour avoir le contenu réel de ce qui préoccupe. Et j'ai voulu qu'on se retrouve pour que, comme dit l'Africain en général, j'ai entendu l'autre partie, ou bien j'ai lu l'autre partie, mais qu'est-ce qui sort de ta bouche, toi ? J'ai des séries de journaux qui ont été publiés ici, où je relève certaines choses. Je le lirai si c'est nécessaire par moment. Je reproche quelque chose à Top Visage, qui pour moi, à un moment donné, était l'un des meilleurs journaux culturels de Côte d'Ivoire et qui se vendait bien à l'international, dans un potin, que Alexia Vaudi aurait trompé Arafat sur mon lit, à moi, moi, à son père. Qu'est-ce que ça a à voir ? Quelque chose que vous prenez sur le net, l'image et l'audio sont à votre disposition. Qu'est-ce que moi, ma vie privée, mon lit conjugal où j'ai mis mon enfant au monde, qu'est-ce que ça a à voir ? Où ils s'en vont chercher ça ? Ça n'a rien à voir. La vidéo est à la disposition de tout le monde. Vous en tirez l'audio, elle m'a dit, je trouve ça anormal. Je suis passé là-dessus. L'affaire de Djibbenou est sortie dans les journaux. J'ai été assisté par mon avocat, qui est présent ici. Normalement, ce n'était pas une situation pénale. Le même cas nous est arrivé en France, on est allé jouer. L'organisateur a voulu, par leur façon de travailler en France, ne nous a pas payé à temps. Et nous, on était inquiets, donc on a voulu un peu le bousculer. Et la police est venue. Quand elle a voulu savoir ce qui se passait, on lui a expliqué que c'est un monsieur qui nous a fait travailler en France. On a fini de travailler depuis la date précise et qui ne nous a pas payé. Les policiers nous ont répondu, ils étaient quatre, dix, dix, dix. À 100 mètres de là où vous habitez, il y a une justice. C'est elle qui est chargée de ce genre de problème. S'il y avait de la bagarre dans votre maison, on serait venu pour intervenir, pour vous sécuriser, puis essayer de séparer tout le monde. C'est ça notre rôle. Malheureusement, chez nous ici, il y a une façon de convocation qui est à la mode maintenant. Tu es assis chez toi, un midi, on t'envoie un soir transmis subitement. Quand un procureur te convoque au tribunal, et tu te retrouves avec la PJ, sans même avoir eu deux fois de convocation à proprement parler. Je suis assisté de mon avocat, et malgré tout, on m'impose de tordre le cou à la loi, en remboursant. Vous avez dû lire tout ça dans les journaux. Je n'ai pas jugé opportun de répondre immédiatement. J'ai été, comme vous avez lu dans un autre journal, encore une fois, je ne sais pas lequel, on aura l'occasion de le voir, le père de Arafat arrêté. J'étais à Paris quand ce journal sortait. Je suis arrivé à Paris. J'ai quitté Abidjan le 23, et le 25, ce journal est sorti à Abidjan. Les gens commençaient à se poser des questions. Les gens me disent, mais qu'est-ce que c'est ? Encore ma famille, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et j'ai lu à l'intérieur qu'il s'agissait d'une affaire concernant la Guinée équatoriale où Arafat devait aller supporter les éléphants et qu'il n'a pas honoré. En fait, quand j'étais à la police judiciaire, je n'avais jamais eu de convocation de M. Jean-Marcel Tapé. Jamais eu de convocation là-dessus. J'étais au commissariat pour le problème de M. Djibénou. et on a fait un premier versement de 2 millions de francs. Je devais rejoindre Arafat qui devait jouer une semaine après en France, qui était malade, donc il fallait lui porter rapidement ses médicaments traditionnels que nous avons ici pour qu'il se retrouve, parce qu'il danse, il a besoin d'être requinqué pour jouer. Donc j'ai précipité mon voyage. Je pouvais quitter Abidjan, arriver à l'île où le spectacle avait lieu le 30, tranquillement, arriver le 28. Mais j'ai dû précipiter mon voyage et à l'aéroport, on m'arrête. Je lui ai dit, mais pour quelles raisons vous m'arrêtez ? Je demande au lieutenant, pourquoi vous m'arrêtez ? Il dit, mais pourquoi tu ne m'as pas demandé l'autorisation et puis tu sors ? Je lui ai dit, pourquoi ? Il dit, mais tu as une affaire à l'APJ, non ? J'ai dit, oui, mais je vous ai versé 2 millions déjà. Pour les 500 000 francs qui restent, nous avons rendez-vous le mardi parce que je ne vais pas voyager plus tôt que prévu. Vous avez reçu l'argent par Western Union de Paris, on peut vous ramener les 500 000 francs pour compléter. Vous avez bien reçu les 2 millions d'arrafat par Western Union. Donc moi, étant en France, je peux toujours honorer mon rendez-vous du mardi. Je lui dis, non ? On vient, on me dépose. Et c'est quand je suis à l'APJ qu'un autre commissaire m'appelle pour me dire, est-ce que vous avez eu affaire à M. Jean-Marcel Tapé ? J'ai dit, oui. Il dit, mais pourquoi est-ce que vous voulez aller en France alors qu'on vous avait envoyé une convocation ? J'ai dit, mais qu'est-ce qui justifie que j'ai reçu votre convocation ? C'est autant d'informations que j'ai souhaité mettre un peu à la disposition de la population pour qu'on comprenne que des fois, les choses se passent plus ou moins anormalement. Je lis dans le journal que j'étais prêt à... Je tentais de joindre mon fils en France, en Europe et j'ai été cueilli à l'aéroport. Ça sous-entend que je vais laisser ma femme, ma famille, mes biens et fuir pour 5 millions de francs. Pour qui me connaît bien ici, pour moi, c'est une somme dérisoire. Je ne peux pas abandonner ma famille pour 5 millions de francs, fuir, aller en France. C'est une façon de détruire une famille. Ce n'est pas pour vous insulter, mais je me suis fait seul. Quand je luttais pour être musicien en Côte d'Ivoire ici, il n'y avait pas de syndicat de musiciens. Il n'y avait personne qui nous défendait. C'est nous qui avons créé le premier syndicat de musiciens de Côte d'Ivoire. On a erré à Abidjan ici, dans tous les sens. On a lutté pour devenir ce qu'on est. Et malheureusement, on a l'impression que les gens ne vont pas jusqu'au bout des informations et parce que c'est des sources policières, on nous insulte, on nous insulte, on nous insulte et on détruit nos carrières qu'on a si difficilement lutté pour essayer de mettre sur pied. Ce qui s'écrit culturellement sert d'exemple pour l'avenir parce que il vaut mieux que l'artiste tire souvent profit de vous, les journalistes culturels, que d'être détruit par certains écrits qui ne sont pas bien vérifiés parce qu'on a l'impression que vous voulez détruire la carrière des artistes alors que certainement ce n'est pas vrai. C'est basé sur une information erronée. Vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants mais parce que vous n'avez pas eu quelqu'un au téléphone, vous vous dites bon j'ai déduit et puis vous écrivez. Je ne suis pas journaliste, je ne sais pas comment vous fonctionnez mais je me dis on a été élevés nous autres au village et ensuite en ville et ensuite dans les mégalopoles. On te demande toujours on met face à face deux choses quand on a un jugement à donner. Même quand bien même on est journaliste on a une appréciation personnelle dans la conclusion qui fait que j'ai dit telle vérité mais je pense que ça guide tout le monde. Le spectacle de Yamsoukro qui avait lieu le samedi 2 juin 2012 le spectacle était prévu pour 15 heures et on a signé un contrat où je ne voulais même pas signer parce que les promoteurs étaient venus voir mon papa en pleurs en disant qu'on veut Arafat forcément à Gagnoua mais moi j'étais à Paris et ils ont fixé un cachet de 900 000 francs avec mon père une somme que je ne voulais même pas parce que je voulais qu'ils signent 3 500 000 francs avec eux parce que moi je ne joue pas pour ça il a dit que non comme c'est des gens c'est pour les fanatiques de laisser ça à 900 000 j'ai dit ok je devais rentrer sur Abidjan je n'ai pas pu rentrer parce que vous savez les histoires d'avion donc les gens de Gagnoua les mêmes promoteurs le spectacle devaient avoir lieu à Gagnoua ils ont eu la gentillesse de décaler le spectacle mais ils ont décidé de ne plus faire ça à Gagnoua ils ont décidé maintenant de faire ça à Yamsoukro donc c'était le 2 juin ils m'ont dit que je chantais à 15h et si le contrat qu'on avait signé avec eux était pour 15h donc j'ai prévenu mon père en disant à mon père que ah bon comme on chante là-bas à 15h et après 15h on n'aura rien à faire on va rester à Yamsoukro dormir s'amuser dans les boîtes de nuit peut-être pour rentrer dimanche donc moi il y a le ministre Ahmed Bakayoko qui m'a contacté parce qu'après le mat des éléphants il recevait tous les jouets chez lui et il tenait à ce que je sois là-bas pour donner une prestation donc j'ai dit à mon père d'informer les gens de Yamsoukro d'être sûr que c'est à 15h j'ai dit non il n'y a pas de problème c'est à 15h et après il peut prendre la route pour aller à Abidjan j'ai dit ok je quitte Abidjan à midi je mets l'essence dans ma CLS que je viens d'acheter à 70 millions qui m'a bouffé de l'essence au moins 70 000 francs de carburant et il y avait ma hammer où j'ai mis mes danseurs qui m'a pris au moins 120 000 francs d'essence on a pris la route on est rentré à Yamsoukro à 15h pile parce qu'il pleuvait 15h pile ils nous envoyaient directement à la radio jam de Yamsoukro j'ai fini de parler c'est Yorobocha Yamsoukro tout tout on finit j'ai dit au promoteur bon allons faire la caravane en même temps pour que les gens même si on a fini de parler à la radio il faut qu'on fasse la caravane pour qu'on me voie il dit non non on a pris votre hôtel à l'hôtel président tout 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 et que allez-y manger et reposez-vous dormez et après on vient me chucher non je ne suis pas venu pour dormir mon père vous a informé que je dois retourner sur Abidjan parce que le ministre Ahmed Bakariko pour qui j'ai beaucoup de respect a besoin de moi vous avez dit qu'on joue à 15h faisons la caravane et allons pour que nous on fasse notre prestation parce que nous on va reprendre la caravane ils ont dit non il n'y a pas de gens il n'y a pas de monde tout 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 ils nous ont retardé jusqu'à 19h30 on n'avait pas encore joué 20h on n'a pas encore joué le ministre m'appelle les joueurs m'appellent Drukba tout le monde m'appelle Kadeh Keïta les gens qui mettent dans ce pays à votre avis qui était en tort sur un contrat où on me dit ils chantent à 15h je suis encore à Yamsoukro à 20h parce qu'ils attendaient que la salle soit pleine d'abord vous allez bien vendre leur ticket mais moi je ne suis pas à leur disposition c'est un contrat c'est un contrat leur c'est leur si je n'avais pas mis mes pieds à Yamsoukro j'allais être fautif mais je suis allé à Yamsoukro c'est eux qui n'ont pas respecté leur et j'étais traqué j'ai dû prendre la route sans le consentement parce que j'ai vu ça en foutance certes ça fait mal aux fanatiques parce qu'ils sont allés au lieu du spectacle nombreux pour voir Arafat et Arafat n'était pas là je leur demande pardon mais ils ne savaient pas ce qui s'était passé voilà la version de ce qui s'est passé c'est ainsi que j'ai demandé d'abord à notre avocat qui est là il m'a dit tu as signé un contrat c'était pour quelle heure ta prestation j'ai dit 15h il dit quelle heure 20h donc si tu as des occupations sur Abidjan au lieu de ne pas les respecter rentre pour faire ta prestation j'ai pris la route à 21h et je suis rentré à Abidjan à 22h30 j'ai risqué ma vie j'ai roulé combien de con 200 à l'heure 250 à l'heure pour rentrer à cause des coupeurs de route et tout je pouvais avoir un malheur voilà l'histoire qui s'est déroulée à Yamsoukro donc j'ai prévenu la dame madame je prends la route je m'en vais à Abidjan non Arafat pardon non non moi si je ne me rendais pas à Abidjan qu'est-ce que le ministre a l'air dit de moi qu'est-ce que les Drouba les Kader Keïta avec qui on me voit tout le temps avec qui on sait que j'ai beaucoup de respect pour eux j'allais leur dire quoi s'il m'avait dit à Arafat si tu as un spectacle le 2 ok on te prend toute la nuit j'allais pas dire au ministre oui je reviens sur Abidjan ils m'ont dit je chante à 15h donc après 15h pour moi j'ai rien à faire à Yamsoukro j'ai le temps de rouler ma voiture même si il quitte là-bas à 17h-18h rouler doucement pour rentrer sur Abidjan donc je suis rentré sur Abidjan je fais ma prestation à 1h du matin chez le ministre et je lui ai expliqué le problème et il a dit ok si tu es sûr que tu as ton contrat où tu devais chanter à 15h dors tranquille c'est ainsi que depuis aujourd'hui je dors tranquille et personne n'est venu m'arrêter personne ne peut m'arrêter parce que je ne vois pas petit problème il y a un nouveau président et il y a une nouvelle il y a un nouveau gouvernement donc nous on n'est pas politicien mais le ministre Ahmed Bakayoko et beaucoup de personnes nous ont approchés et Drogba Didier Kolo Touré Kader Keïta nous ont approchés pour dire toi hier au bord tu as de l'influence sur la jeunesse le bord de aussi a de l'influence sur la jeunesse c'est vous qui devez donner l'exemple pour la réconciliation de ce pays parce qu'on sait que Arafat et Dibordo c'est chien et chat aujourd'hui donc si vous vous collez je crois que vous fanatique et ça va servir d'exemple pour la réconciliation de ce pays et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé chez le ministre c'était dans la même nuit du spectacle de Yamsoukro puisque je lui ai dit que je devais rentrer pour des spectacles sur Abidjan donc on était chez le ministre on a fait la réconciliation devant le ministre le ministre nous a demandé de se réconcilier Drogba s'est mis même à genoux comme le grand Drogba un monument qui s'est mis à genoux devant nous Arafat et Dibordo nous on est qui devant lui Kolo Touré tout le monde a demandé pardon donc on a accepté on a causé moi et Dibordo et dans les deux semaines à venir en tout cas vous aurez un nouveau single vous aurez une chérie en tout cas donc financé ça sera financé par Drogba celui qui dit qu'il prend ça en charge clip télé 3stv m6 tout en tout cas il prend tout en charge donc voilà le pourquoi de cette réconciliation voilà maintenant pourquoi on s'était séparé il a le même goût que moi il aime l'argent que moi et il veut faire beaucoup les gens c'est ça son problème voilà non tu es faux carafat oui voilà faut pas faire ça faut faire ci donc les gens ont réussi dans le temps à jouer avec son esprit aujourd'hui il a compris et donc j'espère que ça va marcher cette fois-ci mon père là il s'est peu jéré sur sa tête jéré sur sa tête moi j'ai jamais eu de rancune envers Dibordo j'ai jamais été jaloux Dibordo donc accepter cette réconciliation pour que notre pays soit réconcilié ça me va droit au coeur et accepter cette réconciliation sans rancune me va aussi droit au coeur mais j'ai pas quelque chose de méchant dans mon coeur pour dire pourquoi je vais me réconcilier je suis ouvert je suis disposé à retravailler avec Dibordo le Koufa ça vient de mon coeur et c'est pour la réconciliation de ce pays ok il y a eu beaucoup de jeunes fumistes qui ne sont pas organisateurs de spectacle qui savaient que tantôt il allait venir il n'allait pas venir qui organisait des spectacles sans promo sans rien à tel point même qu'à un moment donné quand j'ai décidé de participer aux différents voyages on est arrivé au Bénin à l'aéroport on s'est rendu compte que l'affichage n'a pas été fait c'est la première fois pour moi qu'on vienne signer un contrat demander à un artiste et qu'on vienne avec un huissier j'ai dit c'est un huissier machin quoi tout ça filmer même filmer tout ça quand on donne le hiac tout le moment pour faire en sorte que dès que l'artiste n'est pas arrivé c'est la justice c'est la plainte il nous doit 200 millions on a fait telle publicité telle, 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 telle donc arrivé au Bénin j'ai même mené des enquêtes rien n'a été fait ils ont tenté de nous faire respecter les dates et puisqu'il n'y avait pas de promotion il n'y avait pas eu de publicité ils ont joué dans des salles vides donc la recette qu'ils escomptaient ils n'ont pas pu payer ils n'ont même pas pu nous payer nous avons dû nous prendre en charge au Bénin en concurrence de 2 700 000 francs c'est parce que nous avons même eu bon coeur sinon on aurait porté plainte à la gênerie de l'aéroport qui nous a fait prendre deux journées d'hôtel supplémentaire que nous avons dû payer à la gênerie je me suis dit bon faisons la même chose dans les différents pays allons corriger le tir quand vous fouillez généralement c'est une question des mauvaises organisations mais au jour d'aujourd'hui on a pallié à tous ces problèmes on a réglé on a réglé on a réglé on a réglé tous ces problèmes il est blanc comme neige là au jour d'aujourd'hui depuis un certain temps on ne signe pas des contrats qui disent que Arafat n'est pas parti pour honorer non on va vous donner nos contrats vous allez voir nos quotas pas du tout nous quand on va au Bénin ou au Togo dans une ville c'est 15 000 euros 20 000 euros voilà donc maintenant avec n'importe qui on s'est retrouvé dans des situations où on n'a pas été payé mais tu ne peux pas frapper les gens dans les pays tu ne peux rien faire donc maintenant on a exigé que tout promoteur du spectacle qui se trouve à l'extérieur de la Côte d'Ivoire c'est Jean-Mali Bukina, Togo même où vous voulez ils payent tout notre argent par virement bancaire avant qu'on arrive et nous on décolle de notre pays deux jours avant le spectacle maintenant c'est comme ça qu'on a décidé avec le staff sinon c'est pas que quand on invite Arafat il ne va pas à ses spectacles ou bien il prend l'argent ça c'était avant autant de Jonathan juste un gamin c'est des vieux trucs que les gens ramènent aujourd'hui j'ai 26 pages j'ai la famille donc je ne peux pas m'amuser à faire certaines choses si j'ai pris ton argent je donne ton spectacle je cite le cas de la Guinée où on dit qu'Arafat est allé Arafat a été humilié en Guinée vous signez pour une date du 25 on arrive l'avant-veille la promotion n'a pas été faite correctement la première dame réquisitionne le stade qui était prévu pour le spectacle pour une manifestation sportive et on nous demande de reporter le spectacle au lendemain ils font fiasco ils ne peuvent pas nous payer là au moment de sortir les vigiles les gardes de sécurité qui ont joué nous séquestrent dans l'hôtel nous séquestrent d'abord à l'hôtel il est obligé on a fouillé toutes nos poches pour libérer l'hôtel nous-mêmes on a failli même le lal et même en garam et on s'est retrouvé chez le représentant du ministère de la culture durant 2-3 heures à discuter de ce problème et le lendemain eux-mêmes se sont organisés à nous trouver un vol pour qu'on rentre des sacrifices on supporte plein de choses c'est nos vies qui sont en danger dans les avions c'est pas un petit plaisir qu'on a à faire ce genre de choses et quand les gens jouent avec nous des fois nos ambassades ne sont pas au courant que des ivoirains sont venus sont massacrés et puis si on ne prend pas nous-mêmes des policiers des avocats des juristes particuliers pour faire le constat on est livré à nous-mêmes et dans ce sens je le dis parce que je souhaite que nos journalistes culturelles relèvent ce genre de fait on fait la part trop belle aux étrangers qui viennent chez nous ici quand ils viennent on leur court après on écrit tout est mieux mais quand on va chez eux on n'est pas reçu de la même manière on est boycotté on est maltraité mais nous pour l'honneur de notre pays on va et on représente le pays malgré tout quand on vient au pays et qu'il y a un rajout on a l'impression qu'on veut nous détruire bon moi je me suis plaint du fait que ma mère fasse une photo et mettre ça dans les genoux on la voit en train de lécher le montant de Chanaka Chanaka un prisonnier d'abord évadé de la maca qui est recherchée et qui a fui en ce moment qui est au Ghana à Dalois un artiste qui me voyait en bois de nuit et qui me demandait les 5000 francs et qui me demande de faire un featuring avec moi parce qu'il sait que comme je suis en vogue en ce moment le fait de faire il y a un featuring avec moi va peut-être lancer sa carrière musical ce qui se permet de dire que oui moi je ne m'occupe pas de ma mère et que c'est lui aujourd'hui qui s'occupe de ma mère à votre avis vous voulez que je réagisse comment ? que je sois content avec ma mère ou bien je ne sais pas dans la Bible c'est écrit que tu honoras ton père et ta mère mais si ta mère elle ne prend pas conscience qu'elle a des enfants qui sont grands aujourd'hui et qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire parce que c'est du moins qu'on se moque quand on voit tout ça donc je suis très très fâché avec ma mère au point de ne même plus lui parler jusqu'à ma mort pour son acte Juan Didier Ange il est bien de le souligner le casier judiciaire je dis bien le casier judiciaire de Ange Didier Juan est vierge au jour d'aujourd'hui vous pouvez enquêter faire des enquêtes mener vos investigations qui n'est ni poursuivie ni condamnée et tout ce que vous apprenez de gauche à droite ça relève de l'imaginaire je vais revenir sur un point très important c'est le contrat d'Ibenou parce que ce qui est constant c'est que mon client respecte ce contrat dans le contrat d'Ibenou il était stipulé que lorsque le producteur prenait sur lui-même l'initiative de rompre le contrat quelle que soit la raison il n'y avait pas lieu à remboursement à notre grande surprise le père d'Arafat le contrat il est là on vous mettra ce contrat à votre disposition le père d'Arafat à l'absence de son fils a été poursuivi enchaîné et maintenu dans les liens de la détention alors que dans le contrat il est bien noté que quelle que soit la raison si le producteur c'est-à-dire M. D'Ibenou prenait l'initiative d'annuler de suspendre la prestation c'est qu'il a bien entendu faire il n'y avait pas lieu de remboursement donc il faut respecter le contrat là on se trouvait sur le terrain civil mais comme il voulait mettre la pression avec ses relations il a mis la pression pénale non pas sur le fils mais sur le père il s'est largement défendu et je pense que c'est bien de le dire à Yamsoukro c'est pareil Arafat il vous a dit c'est excuseux par rapport aux femmes il n'est pas allé jusqu'à détruire le visage de sa copine non c'est pas la photo qui sient qui était dans les magazines les gens ont fait un montage parce qu'ils ont vu sa main lever c'est peut-être un gif bon c'est vrai qu'il déplore nous tous on peut se laisser aller devant un fait d'adultère mais il n'a pas détruit il n'a pas commis ces faits-là sinon auquel cas moi je sais que la famille l'aurait poursuivi dans le temps ou coué blessu volontaire c'est que vous pouvez regarder dans les annales de la justice il n'y a pas ça mais pourtant on fait un montage on se voit parce que moi j'appelle ça des photos de guerre d'une blessée de guerre et on repasse ces photos d'une blessée de guerre et c'est un grand journal qui fait ce montage nous on aurait pu poursuivre mais là encore on a laissé donc je dis aussi je donne un dernier avertissement nous sommes dans un pays de droit maintenant à partir de cet instant qui s'amuse à ternir l'image de la famille du père du fils et de tous ses proches parce qu'il y a d'abord la famille et des artistes parce qu'aujourd'hui ils sont professionnels nous allons les poursuivre et nous allons demander pour 100 millions pour 1 milliard de dommages d'intérêt parce que c'est ce que vaut l'artiste sur le plan du produit intérieur culturel voilà ce que j'ai dit donc chacun n'a pas bien soutenir s'il y a des informations si vous apprenez des choses venez à la source à Rafat aujourd'hui c'est une icône autant vous vous êtes vous tout ce qu'il y a dans le domaine du sport du football aujourd'hui il est recherché ils sont de par le monde donc pourquoi vouloir les détruire ceux qui travaillent pourquoi vouloir détruire ceux qui travaillent et donc je plaide devant vous pour dire maintenant désormais on va poursuivre ceux qui font dans la diffamation et qui font dans la fabulation donc voilà mon adresse je suis l'avocat depuis plusieurs dizaines d'années de la famille et de mon petit à Rafat je ne laisserai pas faire pour ceux qui exécutent mal le contrat allez devant les juridictions civiles s'il y a lieu de rembourser on va rembourser en décision de nos frères aussi parce que regardez à Yamsoukro il vous a dit il est allé avec ses danseurs qui l'a payé moi j'ai le contrat de Yamsoukro avec ses danseurs et qu'il a payé est-ce que vous savez est-ce que vous savez que ces danseurs vous connaissez la rémunération de chacun de ces danseurs ça ne couvrait même pas ses charges le contrat de 900 000 francs ne couvrait même pas ses charges il se déplace avec tout son armada de choses donc vous voyez cela fait partie de sa présence de sa réputation et il dépense plus que 900 000 francs lorsqu'il se déplace voyez la balance quelqu'un qui la fait à un but caritatif c'est ce que son père m'a dit Yamsoukro quand Arafat se déplace avec ses danseurs leur cachet tout c'est près de 2 millions 3 millions qu'il dépense d'abord il va pour 900 000 francs le conseil à 15 heures c'est ce qui est dans le contrat vous le maintenez qu'à 20 heures il a d'autres obligations avec le ministre Ahmed Bakayou puisque là aussi c'est un contrat avec les joueurs de Côte d'Ivoire on lui reproche on commence à donc pour bien faire les choses pour le public de Yamsoukro malgré le défaut des organisations je vais faire un conseil gratuit quand le moment sera venu ça peut vous dire que désormais on sera là nous aussi il faut protéger la chose culturelle il faut protéger le produit culturel qui est à la FAT et j'ai plaidé devant vous le 20 décembre c'est vrai en plus avec qui contre qui avec M mettez juste M maintenant qu'on va arriver vers le 20 décembre on va compléter le nom et sinon c'est sûr le mariage avec M